Musique Bonjour, bienvenue dans un nouveau numéro de Tram en commun. Ça fait plusieurs fois que l'on vous parle des multitubulaires, de ces tubes en PVC, de ces supports pour les tubes en PVC. Ça va être le sujet de notre émission, car des multitubulaires, il y en a sur toute la ligne de ce clessin. À Coromeuse, il y en aura partout. Elles sont en cours d'installation et puis surtout, très rapidement, elles vont disparaître à tout jamais sous le béton. Donc à quoi ça sert les multitubulaires ? C'est ce qu'on va voir et on découvre ça d'abord du côté de Sauvignon. Musique Vous avez deux types d'ensembles de tubulaires. Celui qui va apporter le courant, on appelle ça le CFO. Donc ce seront les gros diamètres. Et le CFO, ce sera pour tout ce qui sera détection de boucles, de changements, je vais dire, au niveau des rails, enfin tout ce qui est appareil de voie, qui donnera tout ce qui sera détection pour le tramway lui-même. Voilà. Est-ce qu'on peut résumer en disant que tout le courant qui concerne le tramway et ses équipements, y compris les feux, la signalisation, tout ça, ça va passer par là ? Tout à fait, oui. Au niveau des règles de pose, vous pouvez avoir différents étages de tubulaires posés dessus, effectivement, et ça peut se poser aussi à différentes profondeurs. Musique Cette plaque que mon collègue caméraman définit comme un support pour transporter des bières en festival, c'est pas tout à fait ça, c'est pour les multitubulaires. Quand on regarde, notamment à côté de vous, il y en a beaucoup, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de distance entre deux, c'est pour une question de solidité ? Oui, c'est une question de solidité et également, je vais dire, d'écartement de l'ensemble. En général, on met un peigne tubulaire tous les 3 mètres et en dessous, bien sûr, il y a toute une partie que nous devons respecter au niveau des enrobage. Donc le dessous des tuyaux doit avoir minimum 5 cm d'enrobage. Donc nous posons ça sur des systèmes de galets et l'ensemble est repris dans un gabarit qui s'appelle un peigne tubulaire. Oui, tout à fait. Ce n'est pas posé au hasard, ce n'est pas mis n'importe comment, non. Ça, je vous le rassure. Nous avons tous des tests de contrôle. Quand la tubulaire est bétonnée, donc reprise, je vais dire, sous sa globalité de béton, nous avons encore des tests. En fonction peut-être d'un souci qui pourrait se faire, nous sommes obligés à ce moment-là de regarder et de veiller à réparer. Nous faisons des découpes dans le béton après l'avoir localisé par caméra et nous réparons, je vais dire, ce tube-là spécifiquement. Toujours sur le même thème, on va évidemment rester sur ces multitubulaires, mais après avoir découvert un petit peu vraiment ces lignes de tubes PVC gris, eh bien, on va découvrir ce qu'on trouve notamment ici, là où sera installée la station du tram, du côté du CDMR. Et pour ça, on va aller trouver Gaspard juste là-bas. Là, on arrive vraiment sur le point crucial, qui est le centre de maintenance et de remisage de l'ensemble au niveau du tram. Ce qu'on peut constater, c'est qu'on a bien sûr la multitubulaire qui est sous le béton, on ne la voit plus. Et là, on a tous les autres tuyaux. Ce sont quoi ? Ce sont des sections qui viennent se raccrocher dessus ? Oui, voilà. Donc, l'ensemble du réseau de la tubulaire alimente non seulement les sous-stations et les stations, mais également tous les réseaux importants, comme les massifs lacs, comme vous voyez là ici, les coffrages. Et puis, tout ce qui sera détection pour le tram au niveau aiguillage et autres. Oui, tout à fait. Et donc, on arrive à une des très nombreuses chambres de visite. Il y en a plusieurs par kilomètre, j'imagine. Oui, oui, tout à fait, oui. Par tronçon, on peut avoir une dizaine de chambres. Ça dépend, je vais dire, des sections. Et puis, l'important, c'est le niveau du réseau. Vous avez une partie du réseau qui va arriver dans cette chambre-là, qui est la partie, ici, CFO, donc la partie grosse tension électrique, et la petite tension qui va passer sur le côté pour distribuer l'ensemble autrement. De là, les câbles vont sortir par les gaines qu'on voit au niveau des bouchons et repartir, par exemple, en l'occurrence ici, dans des gaines qui sont en attente pour venir raccorder, que ce soit l'ensemble électrique extérieur, parce qu'il y a aussi des éclairages. Ça peut être aussi au niveau des massifs lacs qu'on a vus là, un peu plus loin, et également tout ce qui sera connexion extérieure. Tout à fait, oui. Et ça, c'est des cas de figure qu'on retrouve partout sur le chantier, c'est-à-dire ces connexions entre la multitubulaire et puis la distribution à la perpendiculaire, j'ai envie de dire. Tout à fait, oui. Ce n'est pas à chaque fois à chaque chambre, mais on peut avoir ça, je vais dire, sur certaines chambres, oui. Et c'est ainsi que se termine ce tram en commun avec plein de tuyaux. Oui, j'avais envie de la faire. Merci de l'avoir suivi et puis, bien sûr, à la semaine prochaine. Le tram, on l'a toutes et tous en commun. Sous-titrage ST' 501